Si je vous dis Mont-Saint-Michel, vous pensez à quoi ? La merveille évidemment, si je vous dis Normandie. Les pommes, des vaches, le débarquement bien sûr. Si je vous dis projet alimentaire territorial, peut-être que vous pensez à demain et à nos assiettes, car ce que l'on apprécie, ce n'est pas que ça ou ça, c'est aussi et avant tout un territoire. Et pour mieux connaître le territoire et ses capacités en matière d'alimentation, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a engagé un diagnostic et une concertation large. Six ateliers répartis dans des lieux clés, 150 personnes au profil d'hiver, plus de 200 propositions, et tout ça dans une ambiance conviviale. Alors, regardons de plus près ce territoire. Le diagnostic a permis de relever des contrastes. Les mouvements de population, d'un côté la façade maritime, source d'attractivité touristique, de l'autre, les déplacements vers les pôles urbains, pour travailler notamment. La chaîne alimentaire, un territoire de forte production agricole, qui représente 9% des emplois, soit 4 fois plus que le territoire national, mais peu de circuits courts et de valorisation des produits locaux. Le renouvellement agricole, un nombre important de candidats à l'installation, mais des exploitations trop grosses à reprendre. La balance alimentaire, une spécialisation de l'agriculture, lait et viande, pas forcément en adéquation avec les nouveaux besoins alimentaires. Ces contrastes, le projet alimentaire de territoire a vocation à les transformer en axes stratégiques. En voici 4 piliers. S'appuyer sur une identité visible et reconnue pour valoriser le local. Opérer la transition agricole en considérant le revenu, le renouvellement, l'interface avec la transformation et la logistique. Développer la solidarité alimentaire en s'appuyant sur la restauration collective et la maîtrise des prix. Enfin, préserver l'environnement car des terres protégées nous le rendent toujours bien. Le projet alimentaire territorial est une ambition collective parce que nos assiettes de demain se construisent aujourd'hui. Un plan d'action opérationnel est ainsi construit. Une étude coordonnée par Terralime pour la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Plus d'infos.